... Chaque jour, 1,4 milliard d'êtres humains luttent pour survivre et ne peuvent satisfaire leurs besoins les plus basiques, comme la santé, l'éducation ou juste une vie décente. Ils sont totalement démunis face aux aléas de la vie. Ainsi, chaque année, à cause d'un accident ou d'une maladie, 100 millions de personnes tombent dans la pauvreté. De tout temps, les hommes et les femmes ont eu à faire face au risque de la maladie, d'avoir à subvenir aux enfants et à leur éducation, de faire face à la vieillesse ou à l'accident. Nous avons inventé des systèmes de protection sociale pour apporter des garanties à ces personnes. La mondialisation fait apparaître que ce minimum de bien-être, cette vision de se soigner et de vivre dignement sa vieillesse n'est pas assurée pour 80% de la population qui, pour faire face à ces risques inhérents de la vie, s'en démunit. De la Chine au Pérou, de Johannesburg à Oslo, nous avons tous besoin de sécurité, de ce qu'on appelle la protection sociale, un droit qui figure dans l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La protection sociale, c'est une question de responsabilité, mais c'est une question aussi d'empathie envers les autres. Mettre du pain et du lait sur la table de chaque famille. De pouvoir bénéficier d'un congé maternité. Une solidarité entre des individus, des générations. On est tous égaux. L'hôpital gratuit pour ceux qui n'ont pas d'argent. Tu vas pouvoir avoir confiance dans l'avenir. Sur tous les continents, des progrès considérables ont été accomplis. Des pays ont mis en place des mécanismes de protection sociale de base qui accompagnent les citoyens à chaque phase de leur existence, et ce, de l'enfance à la vieillesse, en passant par l'âge adulte. Car la protection sociale, c'est un besoin universel tout au long de la vie, et ce, dès le plus jeune âge. José Eduardo a 5 ans. Il vit avec ses parents et ses 8 frères et sœurs à Braslandia, une zone rurale modeste non loin de la capitale du Brésil. Son père est en voyage, et c'est la mère, Noilde Maria de Jesus, 43 ans, qui s'occupe de la plantation de fraises. Mais l'exploitation n'en est encore qu'à ses débuts, et ne suffit pas à faire vivre la famille. Comme près de 13 millions de foyers modestes, elle bénéficie d'une aide de l'État. Ça fait 6 ans que je reçois la Bolsa Familia, parce que j'en avais vraiment besoin. J'ai 9 enfants, et ça m'aide beaucoup pour la nourriture. Chaque mois, la famille reçoit 180 réals. Noilde se rend dans le centre-ville pour retirer cet argent dans une banque publique, avec sa carte Bolsa Familia. Sur le chemin du retour, elle se rend au centre d'assistance sociale, qui suit les familles bénéficiaires du programme. Le principal critère de sélection, c'est le revenu de la famille. Les familles bénéficiaires doivent avoir un revenu inférieur à 140 réals par mois et par personne. Il faut que les enfants âgés de 7 à 14 ans aillent à l'école et que les femmes enceintes et les enfants de moins de 7 ans aient un carnet de vaccination à jour. Ça a beaucoup changé avec la Bolsa Familia, car mes enfants savent qu'ils doivent aller à l'école. C'est mieux pour moi et pour eux. La Bolsa Familia inclut aussi du matériel scolaire, un uniforme, des cahiers, des crayons, de la colle, il y a tout. C'est bien complète. Avec la Bolsa Familia, on achète du riz, des haricots et surtout, ça aide pour la viande. Ce que sobra, on a achète de la carne. C'est bon, c'est bon. 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 Moustapha Hourajani est venu se faire soigner à l'hôpital régional de Bénimélal. L'établissement public reçoit des malades de toute la région de Tadla Asilal. Il s'agit d'une zone pilote dans la mise en place du ramède, le régime d'assistance médicale pour les plus démunis. À 45 ans, Moustapha gagne modestement sa vie en travaillant un peu dans une boucherie. Sans le ramède, il n'aurait jamais pu se faire soigner. Ce patient est pris en charge dans le cadre de ce qu'on appelle le ramède, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas de mutuelle, c'est-à-dire qui ne sont pas des fonctionnaires, qui n'ont pas d'argent, c'est de revenu. Donc l'État a mis en place un système qui s'appelle le ramède pour aider ces gens, pour qu'ils puissent bénéficier des soins. Autrement, c'est-à-dire dans le passé, ils étaient plus ou moins obligés de payer. Là maintenant, les patients disposent d'une carte qui témoigne que bien ce patient bénéficie de tous les soins, c'est-à-dire les chirurgicaux, les examens médicaux, tout ce qui est besoin d'un patient au sein de l'hôpital est pris en charge par l'État. Donc je pense que c'est une bonne chose, surtout pour cette région, où il y a beaucoup de gens économiquement faibles, donc sinon l'accès aux soins serait plus difficile. Donc avec cette carte, le patient vient facilement. C'est facile, elle sait très bien qu'elle va être prise en charge, et qu'il ne va rien payer. Et ça motive des gens à venir consulter assez souvent et assez tôt. Pour l'instant, près de 200 000 habitants de la région bénéficient du ramède, financé par l'État et les collectivités locales. A terme, ce dispositif devrait être étendu à tout le territoire, tout comme l'assurance maladie obligatoire de base, permettant au Maroc d'atteindre l'accès universel aux soins. Moustapha vit dans la petite ville montagneuse de Zaoui Telcher, avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Toute la famille est très contente. L'opération a réussi et je suis en bonne santé à nouveau. Je peux manger et boire. J'ai retrouvé ma famille et mes enfants. Tout va bien. J'ai retrouvé ma famille et mes enfants. A 79 printemps, Ai Yuen Yang se porte comme un charme. Il est né et a toujours vécu dans le village de Banpoueng, au nord de la Thaïlande, où il vendait des fruits et des légumes. Depuis qu'il a cessé de travailler, il s'occupe de son verger. Avec Bun Suai, d'un an sa cadette, ils ont eu sept enfants. Depuis 2009, chacun des deux a droit à une petite retraite de 500 bahts par mois. On a appris que le gouvernement nous octroyait 500 bahts. Certaines personnes ne peuvent pas se déplacer pour recevoir cette somme, car ils n'ont pas de voiture. C'est pourquoi le représentant du district vient distribuer l'argent chez le chef du village, dans les écoles ou dans les temples. Le chef du village est chargé de prévenir les habitants de l'heure à laquelle ils peuvent venir chercher leur argent. Ce système de retraite est universel. Tous les Thaïlandais de plus de 60 ans y ont accès, sauf les fonctionnaires et les bénéficiaires de régimes spéciaux. Avec ces 500 bahts, les personnes âgées sont contentes. Elles ont envie de donner de leur temps et de s'impliquer dans la vie sociale. Il y a plus de solidarité. Quand elles ont un peu plus d'argent, elles se sentent plus épanouies. Ça leur donne envie de réaliser des choses qui profitent à l'ensemble de la communauté. Le gouvernement verse le même montant pour tous. Pour les plus démunis, cela constitue un minimum vieillesse. On a plus de clients le jour du versement des 500 bahts. On vaut mieux que les jours ordinaires. Les gens viennent acheter du porc, des œufs, des légumes, d'autres produits de base et des médicaments pour se soigner. Ces pays l'ont bien compris. Prémunir contre les risques de la vie, à tous les âges, c'est un investissement dans le capital humain, aussi important qu'une route ou un aéroport. C'est ce qui ressort d'un rapport dirigé par l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet. L'ensemble de la communauté internationale se mobilise pour encourager tous les pays à adopter un socle de protection sociale. L'idée est simple, mettre en place un ensemble de mesures pour garantir à tous, en particulier aux plus vulnérables, une sécurité de revenu et un accès aux services sociaux essentiels tels que la santé, l'éducation, le logement ou l'eau potable. La protection sociale pour tous, on en parle depuis 2009, mais là c'est la présidence française et le chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, a décidé d'inscrire le socle de protection sociale dans les priorités sociales du G20. Et ça sera inscrit au sommet des chefs d'État en novembre 2011. C'est donc une très grande première que de voir la communauté internationale se mobiliser autour du socle de protection sociale pour tous. Le socle de protection sociale n'est ni une prescription, ni une norme universelle, mais un système souple que les pays, quel que soit leur niveau de développement, peuvent mettre en œuvre en l'adaptant à leurs priorités, besoins et ressources. Chacun d'entre eux peut avancer à son rythme. Le socle de protection sociale, c'est un projet nécessaire, faisable et efficace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501